et bonjour à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez courte juste pour revenir comme je vous avais dit dans la précédente vidéo sur la surface vitrée donc là j'ai effectué plusieurs tests pour l'instant donc là la vitre est juste poncée je l'ai poncée grain 400 ça tient plutôt pas mal mais j'ai toujours de là par contre des soucis de warping dans les coins donc pour ça ce que je vais faire c'est que je vais tester dans un deuxième temps avec de la laque donc je vais faire deux fois cette pièce là parce que j'en avais besoin de deux donc je vais en profiter pour ça elle va être faite exactement dans les mêmes paramètres le même filament vraiment tout à l'identique sauf que là je fais sans lac et après avec la laque on verra si ça améliore là j'ai pas mal de warping je vais essayer de vous montrer je sais pas si ça va se voir en caméra c'est tout que ça bouge voilà donc on peut voir qu'il y a quand même pas mal de warping donc on va voir après avec la laque je vais essayer de voir j'en ai pas acheté encore je vais voir si je peux juste faire un test avec un fond de bombe donc on fera bien chauffer le plateau avant pour faire évaporer l'eau et je vais voir si ça me résout ça sinon à part ça à part le problème de warping ça fonctionne plutôt bien je pense que je vais utiliser ça plutôt que le bulle tac c'est un petit peu plus pointilleux à régler mais c'est le la surface au moins est bien plane c'est facile à décoller une fois que ça a refroidi et là donc voilà je vais juste gérer la partie warping avec de la laque si ça fonctionne bien je pense qu'on sera je pense qu'on sera au top ce que je ferai aussi mais ça sera dans une prochaine vidéo comme je vous avais dit quand j'ai installé le damper à l'arrière j'avais un souci de décalage moteur et du coup j'avais dû bouger le capteur ce qui fait que ma tête d'impression à chaque fois je suis obligé de la lever sinon elle est sur le plateau et plus à l'extérieur comme le plateau est plus avancé pour ça j'ai trouvé une pièce sur Singiber ce qui permet en fait d'inverser tout le système et d'avoir le moteur la courroie ensuite le damper donc ça je verrai je vais peut-être pas le faire de suite mais c'est une modif qui viendra aussi donc voilà donc là je vais laisser cette impression finir donc comme je vous dis celle là elle a beaucoup trop de warping je vais refaire un deuxième test avec la laque en espérant que ce soit bon parce que là on commence à trouver franchement des paramètres d'impression mais on commence à retrouver un schéma d'impression qui est plutôt sympa au niveau des dampeurs où j'en suis très clairement c'est très efficace là vous pouvez y aller mais alors sans hésitation moi le bruit c'est quasiment plus que le bruit des ventilateurs c'est quasiment tout ça marche super bien donc voilà donc je reviendrai dans la deuxième partie avec un deuxième test avec la laque et je vous tiens au courant voilà la pièce a fini donc la première que j'ai fait sans lac donc on peut remarquer que les quatre coins ont levé en fait tout simplement on le voit surtout en bas dans les dans les angles voilà les quatre coins ont levé donc là ce que je fais je fais un deuxième test donc j'ai pris de la laque ultra forte on va voir on va voir ça donne ça c'est une c'est une bombe alors c'est une 400 millilitres qui coûte 3 euros 40 donc c'est quand même plus ou moins vraiment pas très cher j'en avais pris une deuxième mais je me suis planté en fait j'ai pas fait gaffe c'est du spray coiffant et je pense pas que ça va marcher je vais quand même tester mais voilà ça n'a été pas trop cher mais je pense pas que ce soit la même chose donc pour l'instant là j'en suis à la première couche qui vient de se terminer donc j'ai appliqué la laque sur le plateau chaud j'ai attendu deux bonnes minutes que l'eau s'évapore donc au toucher ça avait l'air de coller pas trop mal donc là à voir verdict dans deux heures à la fin de l'impression voir si ça a bien tenu et surtout si ça s'enlève bien parce qu'aujourd'hui là pour l'instant c'est ma plus grosse crainte c'est est-ce que ça s'enlève facilement sur le verre ou pas donc ce qu'on va faire c'est que dès que l'impression est terminée je laisse refroidir et je vous reprends en vidéo on va voir déjà s'il n'y a pas eu de warping et la deuxième chose on va essayer de nettoyer comme je fais d'habitude chiffon et alcool voir si ça part bien ou si c'est un peu la galère à enlever allez on se retrouve tout à l'heure allez donc on en est où un petit peu des tests donc là j'ai fait donc comme je vous ai dit première impression direct sur verre la deuxième avec la laque bon avec la laque il s'avère que ça marche pas beaucoup mieux j'ai même arrêté la pièce en cours j'avais strictement en caméra ça va pas se voir mais voilà celle qui est finie c'est celle qui a été faite sans lac et l'autre celle-ci c'est celle qui a été faite avec la laque très clairement les coins lèvres aussi j'ai pas vraiment eu de différence en plus de ça il faut savoir que la laque j'ai eu un peu de mal à la nettoyer donc moi je nettoie avec une microfibre et de l'alcool en fait tout simplement alcool donc à 70 et clairement j'ai eu un peu de mal à l'enlever ça a pas forcément bien marché donc la deuxième solution que je teste là c'est de rajouter ce qu'on appelle une brime donc une brime c'est quoi en fait c'est tout simplement une donc ce que vous voyez là la bande qui se crée là c'est une un contour d'adhésion en fait c'est un contour qui va serre tout autour de la pièce et qui lui va décoller à la place de la pièce clairement ça utilise plus de fils mais c'est pas énorme par exemple sur cette pièce là la pièce par exemple avec mon fil qui revenait normalement à 40 centimes revient à 42 centimes mais bon on va voir si c'est plus efficace dans un sens ça m'arrangerait parce que finalement ça serait la solution la plus simple juste un petit nettoyage de verre à chaque fois vite fait et ensuite on lance l'impression donc pour ça c'est tout simplement une case à cocher quand vous allez dans Cura vous avez donc en mode recommandé là vous avez les deux cases à cocher en dessous il y a créer des supports pour les pièces qui nécessitent des supports et vous avez en dessous générer un support d'adhésion c'est tout simplement ça ce qu'on appelle une brime donc on va essayer si ça s'améliore parce que bon la lag très clairement alors après attention la lag c'est peut-être moi qui l'ai mal utilisé c'est peut-être moi qui n'ai pas fait comme il faut j'ai peut-être pas aussi pris ce qu'il fallait donc c'est vrai que j'ai l'impression alors est-ce qu'il fallait ne pas chauffer le plateau chauffant je ne sais pas parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que quand je l'ai mise elle collait il n'y avait pas de soucis on touchait avec le doigt on sentait que ça collait mais en fait dès le milieu de l'impression ça ne collait plus du tout ça faisait comme s'il n'y avait rien et au final ça n'a eu aucun résultat donc je pense peut-être que c'est voilà que c'est pas forcément la meilleure solution que j'ai utilisée à savoir qu'il est quand même plus conseillé d'acheter des produits exprès mais bon on verra bien donc là on va essayer le troisième et j'espère le dernier essai sera avec une brime donc cette surface là du moins pour les pièces qui ont une grosse surface d'adhésion il faut savoir que je n'ai pas eu du warping surtout j'ai fait pas mal de tests de pièces vous voyez ce cache là par exemple pour l'imprimante lui je l'ai fait direct sur le verre il n'y a pas du tout de warping il est impeccable donc lui par exemple ne nécessitait pas forcément ça sur cette pièce là là pour l'instant j'ai tout le temps du warping à savoir que j'en ai eu quand même un tout petit peu même avec le Bulltag parce que c'est une pièce que j'avais déjà imprimée au tout début quand j'ai eu l'imprimante donc c'était support en fait pour ranger les barrettes de RAM et j'avais déjà eu un peu ce souci là je l'ai vu sur la pièce que j'avais déjà imprimée déjà même avec le Bulltag donc voilà là je vous tiens en courant donc je pense ça sera le dernier essai de cette vidéo là là encore une fois on est reparti pour deux heures d'impression là en plus je ne vais pas vraiment pouvoir surveiller si ça lève parce que la brime m'empêche de voir vraiment les angles donc on verra ça directement à la fin allez je vous laisse pour j'espère le dernier essai voilà on se retrouve normalement pour la dernière partie de cette vidéo qui se voulait courte mais finalement il y a dû avoir plusieurs essais bon bah après ça montre un petit peu la réalité comme je vous dis toujours moi j'essaie de faire les vidéos avec ces ratés aussi donc voilà là on était sur la troisième le troisième test donc comme je vous ai dit premier verre juste poncé deuxième la laque troisième avec ce qu'on appelle une brime donc une surface d'accroche alors à première vue pour l'instant la surface d'accroche elle ne s'est pas décollée après si elle se décolle c'est pas grave c'est justement son job c'est qu'elle se décolle à la place de la pièce là elle ne s'est pas décollée donc je pense qu'on devrait être plutôt bon on va voir je ne l'ai pas encore décollé du plateau on va voir si ça s'enlève facilement de la pièce mais ça pourrait être une bonne solution là on va voir si ça se décolle assez facilement parce que le plateau est encore chaud voilà donc là on peut voir donc on va l'enlever alors ça se décolle très facilement franchement voilà ça s'est enlevé très facilement et là on va essayer de voir au niveau de la pièce alors je vais regarder juste avant pour être sûr non et là on a vraiment une pièce avec aucun warping donc là je suis assez satisfait du test on a enfin quelque chose d'impeccable là c'est vraiment parfaitement plat ça laisse juste une légère couche sur le côté mais je pense qu'avec une lame de cutter on peut l'enlever après c'est peut-être moi qui l'ai mal décollé ouais non il suffit même pas besoin de cutter vous y allez avec les doigts ça va partir tout seul hop voilà alors il reste un petit bout ici je finirai de l'enlever hop même pas ça part tout seul donc des solutions pour du verre ça reste donc ce qu'on appelle une brime donc ce qui est une surface d'accroche ce qui permet d'avoir quelque chose de parfaitement plat tout en profitant voilà d'une première couche brillante du verre donc et de pas avoir de consommable en fait finalement ni de lac ni de scotch bleu ou autre donc pour celle là ça a fonctionné parfaitement bien demain je vais faire la même parce que ça c'est un support de RAM je vais faire le même pour les RAM standard de PC et je verrai si ça donne le même résultat mais là je suis assez satisfait parce que l'impression est impeccable vraiment en tout point donc voilà pour la surface de verre comme d'habitude n'hésitez pas dans les commentaires je voulais juste revenir sur quelque chose j'ai eu pas mal de commentaires en ce qui concerne le changement des moteurs que j'ai dû faire à cause des poulies donc pas mal m'ont dit qu'il existait des manières de les enlever il faut savoir que j'avais testé et j'ai pu sur un moteur en fait et sur le deuxième ça n'a pas fonctionné j'ai cassé plusieurs fois donc c'est un petit extracteur qu'on imprime directement moi je l'ai fait en PLA peut-être d'où la raison le premier extracteur a cassé le deuxième a commencé à casser mais j'ai quand même réussi à extraire le deuxième ne bougeait pas j'ai même essayé avec un extracteur de roulement vous savez vraiment mécanique comme utilisant mécanique et c'est pareil j'ai pas osé forcer donc je pense que c'est faisable sans changer les moteurs moi dans mon cas du moins j'ai pas poussé plus que ça je n'ai pas réussi mais petite rectification parce que pas mal m'ont notifié là dessus voilà pour cette vidéo on se retrouvera dans de nouvelles vidéos pour de la 3D ou autre et quant à moi je vous dis à une prochaine vidéo allez ciao ciao